Yo les soldats, c'est LK du Bâton d'Animation et cela fait maintenant 4 mois que je n'avais pas sorti de vidéo. Cette fois-ci, je vous le promets, je vais revenir avec un rythme régulier. Anime News passerait donc d'un format initialement mensuel à un format où les vidéos seraient publiées tous les 15 jours. Comme ça, les informations ne vieilliront pas et seront au cœur de l'actualité. Avant de nous lancer dans le cœur de la vidéo, sachez que j'ai ouvert un TikTok, donc pensez à vous y abonner et j'y publierai des news en direct sur les animés et mangas. Et en parallèle, j'ai aussi créé une chaîne dédiée aux shorts. Et bien évidemment, mon Twitter, mon Instagram et mon Discord existent toujours, tous les liens sont en description. Sur ce, je vous en mette pas plus, allons-y directement avec les news, c'est parti ! Allez, j'y pense maintenant, les news qui sont dans la vidéo datent du 14 février au 15 juillet. Donc si des informations sont manquantes, c'est qu'elles n'appartiennent pas à cet intervalle de date. Allez, on commence avec les suites qui ont été annoncées. La saison 4 de Danmachi s'est offerte à un tout nouveau trailer. Cette séquence vidéo nous a donné la date pour laquelle le premier épisode sortira. Il s'agit du 22 juillet 2022. L'œuvre culte de Wan, Mob Psycho, va avoir le droit à une troisième saison. Le trailer nous présente une saison qui a l'air d'être dans la lignée de la précédente et nous indique une sortie prévue pour le mois d'octobre. Golden Kamui a eu la chance d'avoir une quatrième saison d'annoncée. Elle sera disponible dès le mois d'octobre 2022 sur Crunchyroll. Et si vous n'avez jamais regardé cet animé, pensez à le faire, il est absolument incroyable. To Your Eternity et sa seconde saison ont eu le droit à un teaser au début du mois d'avril. Cette suite est prévue pour le mois d'octobre 2022. Et sachez que cet animé est une petite pépite. Je vous invite vraiment à le regarder si vous kiffez être bouleversé par des animés. Il fera sûrement l'objet d'une vidéo complète un de ces jours. Après le film sorti en 2019, Konosuba va avoir le droit à une troisième saison. On a pour l'instant aucune date de diffusion. Toutefois, l'affiche promotionnelle de cette suite semble dévoiler des charades design légèrement différents des saisons précédentes. Ce qui inaugure pour les fans rien de bon. En revanche, on va aussi avoir le droit à un spin-off basé sur Megumin. Qui pour le coup a un visuel promotionnel absolument magnifique. En tout cas, comptez sur moi pour être informé des nouvelles informations concernant cette série. Voici maintenant quelques informations très brèves pour lesquelles on a très peu de contenu. Tout d'abord, Fire Force aura le droit à une troisième saison. De même, à la grande surprise de pas mal de fans, In Another World With My Smartphone aura une seconde saison. Uzaki-chan wa Asobitai aura une saison 2 également. Elle est prévue pour cette année. On peut donc estimer une sortie pour l'automne. Et on a aussi eu la chance d'obtenir un premier visuel promotionnel pour la saison 2 de Goblin Slayer. Shingeki no Kujin et la troisième partie de sa saison finale reviendront en 2023. On n'a pas encore eu de trailer, mais on sait du coup qu'il sortira l'année prochaine. Et cette partie devrait normalement clôturer le manga. Voici une annonce qui va faire plaisir à beaucoup de fans de l'animé. Bien qu'ils doivent déjà le savoir, Masamone-kun no Revenge va avoir le droit à une suite après sa sortie en juillet 2017. Cette seconde saison a eu le droit à un petit trailer, mais qui en dit très peu. Toutefois, la mise en production est bien réelle, ce qui va rassurer tous les fans. Le spin-off de l'anime Kakegurui, nommé Twin, sortira le 4 août 2022 sur Netflix. Il y aura 12 épisodes normalement, et avec ça on a eu un petit trailer. Vineland Saga va avoir le droit à une seconde saison, elle est prévue pour janvier 2023, et on a le droit à un superbe trailer. Sur Netflix, en 2023, il y aura aussi la seconde saison de Valkyrie Apocalypse. My Hero Academia aura sa saison 6, on le savait, elle est prévue pour octobre 2022, mais on a enfin eu un trailer intéressant. Tokyo Revengers Christmas Showdown, qui est donc la seconde saison de l'anime, sortira en hiver 2023, c'est-à-dire également pour le mois de janvier, comme pour Vineland Saga. Normalement, ça sortira sur Crunchyroll. Spy X Family reviendra en force dès octobre de cette année. Ce sera donc la deuxième partie de l'anime, pour qu'il fasse un total de 25 épisodes. J'imagine que beaucoup de gens sont ravis de cette information. Arrête de me chauffer, Nagatoro-san va avoir le droit à une seconde saison. Elle est prévue pour janvier 2023, ça a fait un peu de bruit sur les réseaux, assez négativement. Moi, je suis plutôt content, j'ai hâte de retrouver ce duo sur les écrans. Un peu plus anecdotique, Birdie Wing, l'anime de Golf, qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur Crunchyroll, va avoir le droit à une seconde saison et sera diffusée dès janvier 2023 au Japon. Le retour de Bleach est imminent et il se précise, en effet, Bleach Thousand Year Blood War sortira en octobre. Et l'auteur a même confirmé que l'anime serait plus complet que le manga, des fights seront rajoutés et mieux mis en scène, car il n'avait pas eu le temps de le faire dans son manga d'origine. C'est donc des nouvelles très intéressantes pour les fans de Bleach, comme quoi, l'attente en valait le coup. La partie 2 de Stone Océan sera diffusée sur Netflix dès le 1er septembre, de quoi recréer de nouveau une hype temporaire pour Jojo. InSpectre, après de nombreux reports, a enfin une date confirmée et a eu droit à des trailers. La seconde saison de InSpectre est donc prévue pour janvier 2023, et Crunchyroll a confirmé la diffusion. Mushoku Tensei est également prévu pour 2023, le trailer est méga stylé, et on aura d'ici peu plus d'informations pour cette saison 2, notamment pour ce qui est d'une date précise. La partie 2 de Bastard est déjà prévue sur Netflix pour le 15 septembre, alors que l'anime vient de sortir il y a très peu de temps. Je ne l'ai pas regardée, mais dites-moi en commentaire s'il vaut le détour. Dr Stone, après son spin-off qui est sorti récemment, a une date officielle pour sa 3ème saison. En effet, la suite des aventures de Senku et ses amis sera sur nos écrans à partir du mois d'avril 2023, et Crunchyroll assure être en charge de la diffusion. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Blue Lock, les mangas disponibles aux éditions Pika, va avoir droit à une adaptation animée. Laissez-moi vous présenter l'histoire. Après avoir perdu la Coupe du Monde, le Japon lance un programme de repérage de lycéens à fort potentiel, qui commenceront à s'entraîner en vue de la Coupe du Monde 2022. Leur entraîneur a pour projet de relever le niveau des japonais, en leur introduisant un tout nouveau type d'entraînement surhumain. Le concept, isoler 300 jeunes attaquants dans une institution ressemblant à une prison appelée Blue Lock, et les soumettre à l'entraînement rigoureux visant à créer le plus grand attaquant égoïste du monde. Les termes sont un peu étranges, mais c'est comme ça. Parmi ces adolescents, nous suivons le parcours de Isagi Yuichi, un prodige du ballon, qui reçoit donc une invitation à ce programme. C'est un manga qui a déjà une bonne fanbase en France, alors j'espère que l'anime sera aussi bien qu'on le lit. Il devrait sortir en octobre sur Crunchyroll. L'adaptation en animé du manga L'Atelier des Sorciers a été annoncée. C'est une excellente nouvelle pour ce manga qui a déjà trouvé son petit public en France. Je vous en parlerai davantage quand on aura un trailer. Les fans de Seven Daily Sins vont être contents. En effet, Seven Daily Sins Four Knights of the Apocalypse va avoir le droit à une adaptation animée. Sachez juste que l'histoire se déroule 16 ans après les événements de la saga principale, et on en reparlera quand on aura un trailer. ADN a révélé la future adaptation en animé du manga français Dreamland de Renaud Le Maire. On a eu le droit à un trailer et c'est vachement sympa de se dire qu'un nouveau manga français va être adapté en anime. Surtout que cette série fait partie des plus grandes de chez nous, et donc je trouve ça vraiment cool. Brièvement, My Home Hero va avoir le droit à un animé, et c'est pareil pour Marshall. Je vous en dis plus dès qu'on aura de vrais trailers pour ces animés et des dates à se mettre sous la dent. L'anime Trigon va revenir en 2023 avec une série en full CGI. Étonnamment, ça rend plutôt bien, et il faut savoir que c'est une adaptation libre, donc ce ne sera pas forcément fidèle à l'ancienne série animée. Toutefois, ce teaser a attisé ma curiosité, et je pense donc le regarder. Et enfin, on termine avec une petite information. Nier Automata, le célèbre RPG japonais, sorti en 2017, va avoir le droit à une adaptation animée. C'est une excellente nouvelle pour cette merveille, qui sera ainsi davantage mise en valeur, en plus de son jeu qui était sorti sur PS4 du coup. Moi, quand je me réincarne en slime, le film dévoile ses premières images en vidéo. Ce long métrage est prévu pour novembre 2022 dans les salles japonaises, et les événements du film prennent place dans un nouveau pays nommé Raza, situé à l'ouest de Tempest. Rimuru et Benimaru rencontrent également un autre survivant ogre nommé Hihiro, qui tenait Benimaru en haute estime. Rimuru et ses compagnons se retrouvent impliqués dans une conspiration de longue date, qui tourne autour d'une fille dotée d'un mystérieux pouvoir. Black Clover va avoir le droit à un film, il sortira en 2023, toutefois on ne sait pas encore s'il s'agit d'une suite de l'animé, ou juste d'un film avec une histoire originale, je vous tiens au courant. Je vous en avais déjà parlé, mais le film Sword Art Online Progressive, Kuraki Yu Yami no Chertzo, est prévu pour cet automne 2022 dans les salles japonaises. Il s'agit du second film de la trilogie Esau Progressive. On a le droit à un trailer et une superbe affiche promotionnelle. Par contre, on n'a pas encore eu de date de diffusion pour la France. Dernier que j'adore One Piece, je ne vais pas trop m'y attarder. Vous le savez sûrement, One Piece Red a eu le droit à un trailer le mois dernier. Il sortira en France le 10 août, soit à 4 jours d'écart avec les japonais. C'est assez exceptionnel pour un film d'animé, donc je compte vraiment sur vous pour aller le voir. Le 11 novembre au Japon, sortira le nouveau film de Makoto Shinkai, dénommé Suzume no Tojimari. Ce film raconte l'histoire de Suzume, une jeune fille de 17 ans, qui vit dans une ville tranquille de Kyushu. Suzume va alors rencontrer un jeune voyageur qui lui dira chercher une porte. Elle le suit et découvre une porte usée par le temps dans les ruines de la montagne, comme si c'était la seule chose qui restait debout après un effondrement. Attirée par quelque chose, Suzume tend la main vers la porte. Très vite, les portes s'ouvrent les unes après les autres, dans différentes régions du monde. Les catastrophes surviennent de l'autre côté des portes, alors il est important de les laisser fermer. Dans un mélange d'étoiles, de soleil couchant et de ciel du matin, le voyage de Suzume commence. Visuellement, ça a l'air super beau, après le synopsis n'est pas très très clair. Nous verrons bien si ce film est de qualité à sa sortie. Et enfin, on a eu des informations concernant la suite de Kaguya-sama en animé. En effet, un film va sortir, il va s'appeler Kaguya-sama The First Kissed Never Ends. On n'a pas vraiment de date, toutefois on sait que ce sera la suite de l'animé. Et évidemment, Crunchyroll semble être osagé pour nous le diffuser en temps voulu. Pour la catégorie manga, laissez-moi vous parler de l'officialisation de la suite de Hunter X Hunter dans le Shonen Jump. Togashi a fait sa mystérieuse réapparition sur Twitter récemment. Initialement, tout ça a été une rumeur, jusqu'au moment où nos confrères japonais ont validé le retour du maître. Évidemment, l'hype est incroyable. Après, n'oubliez pas que ce n'est que le manga qui reprend. Rien indique que l'animé lui reviendra d'ici peu. Petite parenthèse un peu plus sérieuse, Kazuki Takahashi, l'auteur du Gyo, a été retrouvé mort le 6 juillet au matin. Les gardes-côtes de la station balnéaire de Nago l'ont retrouvé équipé d'un équipement de plongée en apnée. L'enquête est toujours en cours. En tout cas, j'espère vraiment que cette personne qui a émerveillé mon enfance repose en paix. Et beaucoup de soutien à sa famille et son entourage. Sinon, revenons à quelque chose d'un peu plus gay. One Piece va revenir dans moins d'une semaine. La pause des Shiroda touche à sa fin. Et donc, on pourra retrouver le nouveau scan. Le 24 juillet sur Manga Plus. Et peut-être avant, illégalement, sur Internet. Voilà, j'espère que ce anime news vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer de reprendre les vidéos. Comme je vous l'ai dit, maintenant, il y aura deux anime news par mois. Et le format va un petit peu changer pour du coup s'adapter à ce nouveau rythme de parution. Je compte sur vous pour être toujours à l'afflux de ces vidéos. Et évidemment, je vais reprendre les autres formats de la chaîne. Parce qu'évidemment, le bâton d'animation, ce n'est pas que des news, loin de là. Donc, je compte sur vous pour être présent pour ces nouveaux projets. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Alka. Bye. Sous-titrage ST' 501